C'est-à-dire que même des gens qui sont hyper en marche, qui souscrivent à tout, si tu commences par leur parler du fait qu'on n'a pas assez de soignants, pas assez d'aide-soignants, pas assez d'ASH, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, ils sont d'accord. Et si tu as posé ça, tu peux mettre autre chose sur lequel ils ne seront pas forcément d'accord, mais où ils vont commencer à pouvoir t'écouter. Ça va ? Donc ça, c'est de la stratégie de communication, on va dire. C'est essayer d'ouvrir les oreilles de la personne en face. Et pour ça, je peux vous donner une technique, si vous voulez, une technique d'hypnose qu'on appelle le yes set. Alors peut-être que vous avez déjà vu ma vidéo dessus, mais le yes set, c'est ce qu'on appelle une séquence d'acquiescement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vais vous dire des choses évidentes sur lesquelles vous êtes d'accord. Puis je vais en dire quatre ou cinq d'affilée. Et puis à la fin, je vais mettre un cinquième élément qui lui est discutable. Ou peut-être même que vous n'êtes pas d'accord. Mais par effet d'entraînement, votre cerveau va dire, ouais, peut-être. Donc, je donne un exemple. Je vous donne l'exemple à l'hôpital qu'on utilise au bloc opératoire. Vous êtes allongé sur la table d'opération, le dos est bien posé, le masque est sur le visage, et tout va bien. Peut-être que tout n'allait pas bien pour la personne qui a été hyper stressée de se faire opérer, etc. Mais le fait de lui avoir dit des choses évidentes, comme ça, ça fait que son cerveau a dit oui, oui, oui. Et à la fin, le dernier, c'était et tout va bien, bah oui, ok. Et vous pouvez après rajouter des ordres, des espèces d'ordres que vous mettez dans le cerveau des gens. Et c'est ce que font les médias en permanence, qui va court-circuiter votre pensée. Donc, le dos est bien allongé sur la table, le masque est sur le visage, les jambes sont posées sur la table d'opération, le brassard attention est sur le bras, et tout va bien, et vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux tout de suite. Ça, c'est dégueulasse parce que je viens d'introduire autre chose, je viens d'introduire une espèce de double négation. En disant, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux tout de suite. En fait, j'ai fait entendre au cerveau de la personne, fermez les yeux tout de suite. Et j'ai fait semblant de lui donner le choix. Ça va ? Donc ça, c'est des techniques dégueulasses, mais vous pouvez les utiliser, en fait. Il faut se servir des armes de l'adversaire, donc vous, dans une discussion avec les parents d'élèves, pour nana, des ados, vous commencez par des choses où ils vont être d'accord. Vous essayez d'en trouver quelques-unes, vous sondez la discussion qui est en cours. Ouais, les Français ne respectent rien, des trucs comme ça, des trucs qui sortent vraiment des médias, quoi. Il y a eu 90% d'adhésion au masque. On n'aura jamais mieux. Donc dire que c'est parce que les Français n'ont rien respecté, c'est juste pas vrai, en fait. Mais bon. Donc vous dites des choses sur lesquelles l'autre est d'accord. Et puis à la fin, vous trouvez une chose sur laquelle vous avez envie de dire. Ouais, quand même, mes ados, ça les rend un peu tristes, cette affaire. Ah, vous avez commencé à faire ouvrir les oreilles. Ouais, pourquoi ça les rend tristes et tout ça ? Bah, vous savez, ils ne sourient plus et tout ça. Et vous y allez mollo, vous y allez doucement. Et puis peut-être vous laissez ça pour cette fois-ci. Le lendemain, vous allez remettre une petite couche. Ouais, ils sont tristes et puis ils arrivent moins à se concentrer. Ils ont des résultats, ils commencent à être merdiques. Je me fais du souci, en fait, pour leurs résultats scolaires. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les autres vont vous rencontrer, quoi. Puis à la fin, ils vont peut-être en arriver eux-mêmes à la conclusion qu'on arrête ces conneries de masque ou quoi ? Et enfin, voilà. Ça, c'est des armes que je peux vous proposer, rhétoriques, on va dire. Que moi, j'utilise sans m'en rendre compte, avec les gens dont je veux laver le cerveau. Faites attention. Le monde n'est pas aussi simple que les gentils contre les méchants. Le mensonge, la manipulation, la désinformation ne se cachent pas que dans un seul camp. Ce n'est pas parce que quelqu'un est d'accord avec vous que vous avez raison tous les deux. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est d'accord avec vous sur un sujet qu'il ne va pas vous influencer sur d'autres.